Bonjour à tous, on se retrouve un petit peu après avoir réfléchi à comment s'en sortir pour la suite du blitz. Donc là, comme vous voyez, j'ai changé mon équipe, je suis passé sur ma team d'arène que j'utilise. Je change parfois la quake avec Deadpool. Donc on se retrouve contre encore des teams opposantes qui sont vraiment compliquées à gérer. Celle-ci a qu'un seul tank qui nous pose soucis, mais on a un crossbones en plus qu'il faut gérer. Du coup, on a un rocket raccoon qui va nous atomiser. Celle-ci n'est pas si violente que ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une Black Widow qui va speed-up absolument toute la team. Donc là, coup sûr, ils ont tous le speed. Ce qui fait que du coup, je ne vais pas avoir l'avantage de vitesse. Donc on peut gérer la quake et la tuer au tour 1 sans problème. Le souci, c'est que si l'énergie ensuite va sur Thor et sur Hawkeye, on va se retrouver blind et stoner. Ce qui peut du coup nous faire perdre. Éventuellement, celle-ci, on pourrait la gérer. Ça, c'est une team qui est un peu plus méta, que j'ai l'habitude d'affronter en arène. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas 120 puissances en arène. Donc on a quand même... Enfin, il y a énormément de puissances sur cette équipe. Je réfléchissais au fait de pouvoir éventuellement la tomber. Je pense que je devrais être en mesure de pouvoir le faire. Mais ça serait prendre des risques alors qu'on pourrait simplement reset le combat et avancer au palier suivant. Parce que de mémoire, étant donné qu'on a gagné un fight à un moment donné avec la première équipe et qu'on n'a pas arrêté de reset, je ne suis pas revenu au combat de début de palier. Donc je pourrais éventuellement skipper ce combat en utilisant notre team pour reset. Étant donné que là, on doit vraiment gagner tous nos combats, je pense que je vais le faire. Parce que d'habitude, si jamais il n'y avait pas eu de Black Widow, j'aurais pu le gagner à 100% parce que du coup, je peux se tenait le Captain America, ce qui ne pose pas de souci. Là, le fait d'avoir Gamora et Black Panther fait que je suis en mesure de pouvoir tuer la Quake la plupart du temps. Parce que du coup, j'ai Gamora et Black Panther qui font leur tour d'eux avant que Captain America puisse faire son tour 1. Le souci, c'est que si jamais Captain America lance son bouclier au tout début, et quand il lance son bouclier, s'il dispel ma Gamora et mon Black Panther, il est du coup plus rapide et met le taunt avant que je puisse la finir. Ce qui est du coup dangereux, sachant qu'en plus, il y en deux pourraient dispel, etc. Donc c'est un risque que je ne vais pas prendre, c'est pourquoi du coup, je vais reset avec une team pourrie et voir ce que j'ai dans les combats de début de palier. Donc là, on ne s'en sort vraiment pas bien sur cette journée. J'avais eu deux victoires, j'étais assez content, mais là, on galère vraiment à monter. On approche des 600 000, donc je ne pense pas que ça mette en péril notre objectif de 800 000, parce qu'on a quand même un peu de marge. Si là, on avait gagné tous les combats, j'avais calculé qu'on serait aux alentours de 900 000. Sachant qu'à 750 000, je pense que du coup, on devrait être bon. Donc on peut quand même se permettre de perdre quelques combats. Mais il va falloir quand même qu'on essaie d'en gagner la plupart, parce que sinon, ça va vraiment être très très compliqué. Donc j'ai aussi fait des erreurs. Après réflexion, comme je parle beaucoup aussi, je ne réfléchis pas autant que ce que je devrais. J'aurais dû reset plus tôt, en fait. Quand je voyais que je perdais avec ma team 2, j'aurais dû laisser le combat se perdre, et donc du coup, revenir au début du palier et faire les combats avec la team 2. Donc ce que je vais faire avant de prendre ma team d'arène, j'ai quand même envie de checker si jamais je peux avoir des combats avec ma team 1. Je vais bien le placer, parce qu'à tous les coups, j'oubliais que je les ai mal placés. Donc je vais voir si jamais je prends ma team 2, si jamais je pourrais prendre un combat, et que cette fois-ci, je suis sûr de gagner. On va regarder, pour le coup, qu'on aurait une team... Non, on a encore des teams méta de partout. Donc ça, on ne peut pas gérer... Non. Éventuellement, celui-là, et encore, ça va être compliqué. Donc du coup, on va prendre la team d'arène, et on va essayer d'assurer les combats à partir de maintenant. Black Panther et Captain America. Donc, pour le positionnement, je mets toujours ma Gamora derrière, mon Captain America. Comme ça, si jamais il y a des chains, déjà, il s'arrête là, parce que ma Black Widow est fufu, donc ça ne s'arrête que sur ces deux-là. Et du coup, le tour où il taunt, ces deux-là sont protégés. Ce qui permet d'éviter qu'il perde, par exemple, avec un rebond du Captain America, son buff d'attaque, ou alors que du coup, ma Quake se fasse tuer juste par des A.O. ou des chains. Donc du coup, on se retrouve sur des teams différentes. Là, effectivement, du coup, par contre, là, c'est des teams qui sont vraiment plus bidons. Comme vous le voyez, ça, il n'y a pas trop de problèmes à le tuer. Ça, c'est un peu plus chiant, donc on ne va pas le faire. Et ça, éventuellement, je ne peux swap pas. Donc l'avantage de ma team d'arène, c'est que du coup, je peux swapper, je pourrais enlever la Quake, par exemple, prendre mon Dr. Strange. Mais finalement, cette team-là est juste plus simple à tuer. Le Wolverine n'est pas gênant. Ça, je peux le tuer à temps, il n'y a pas de problème. Je peux slow le raise. Donc ça, c'est une team qui devrait être assez simple. Enfin, je suis sûr à 95% de la tuer. Donc ce qui est au-dessus de ce que je recherche normalement. Donc ça devrait être bon. J'ai rarement des pourcentages au-dessus de 95% avant que ce soit une mission vraiment facile parce que l'IA peut toujours vous tuer si jamais elle a de la réussite sur absolument tout ce qu'elle fait. Elle chaine que des critiques, des choses comme ça et tout. Mais là, on devrait être plutôt bien. Donc il y a un heal, ce qui fait que du coup, les dégâts qu'on va faire sur le Crossbones vont quand même être soignés. Mais ça vaut quand même le coup de l'affaiblir un petit peu. Je vais taunter Tour 1 avec le Capitaine. Pour donner de l'énergie, ça peut donner un stun. Et aussi pour empêcher que la Quake puisse dispel mon Black Panther parce que je préférerais qu'il garde son offense up pour le tour d'après et faire excessivement mal. Là, il faut que je réfléchisse à ce que je slow. Les trois persos les plus lents sont ici. Sachant que je vais tuer de toute façon Quake juste après le Crossbones. Je préfère slow les trois persos très très lents parce que ça a beaucoup plus d'impact sur eux. Voilà, donc du coup, vous voyez que c'est presque remis Full Life. Là, une petite astuce aussi, si je le souhaite, c'est que je pourrais stunner le Crossbones déjà pour m'assurer que je ne prenne pas son ulti. Du coup, on va regarder s'il a l'ulti au 6 ou pas. Il a l'ulti au 6. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le stunner pour m'assurer de ça. Et surtout, ça évite qu'il puisse counter. Quand une cible est stun, elle ne peut pas counter. Donc ça réduira les dégâts pour ma team. Je vais craquer l'ulti parce que je veux le tuer le plus vite possible pour passer sur les autres. Il n'y a pas de buff qui risque d'arriver avec cette compo-là. Du coup, je peux me permettre d'envoyer le bouclier. Je n'ai pas besoin de garder mon buff. On va tuer le Crossbones et on ne l'a pas tué malheureusement. Donc c'est dommage. On va continuer du coup à slow. On va remettre le speed-up et ça va nous permettre de le tuer. Voilà. Avec notre Black Panther, comme ça, on a un reset. C'est toujours bon à prendre. On a eu un slow de la quake. C'est un peu dommage. Mais ça ne nous empêchera pas de finir de la tuer dans les temps normalement. Hop. On va mettre un ulti. Ça réduira les dégâts du Thor si jamais il peut placer son ulti. On va essayer de le tuer avant ou de le stun. On va mettre un buff de défense au cas où il peut finir son tour. Mais non, c'est bon. Il sera mort. Donc voilà. Enfin, qu'on va réussir. La team d'arène, je suis beaucoup plus confiant avec. Et puis j'ai l'habitude de jouer avec. Ça fait aussi une grosse différence. Du coup, je suis beaucoup plus confiant en ce que je peux faire et au match-up que j'ai parce que je suis habitué à qui joue quoi, dans quel ordre. Donc ça devrait m'aider beaucoup. On va du coup utiliser plus nos recharges de choc que ce que j'avais prévu. Mais ce n'est pas réellement un problème. Du coup, je préfère que ça se passe comme ça. Hop, qu'il y a des rewards. Donc là, on a encore deux combats à 50 si je ne me trompe pas. Étant donné qu'on va faire moins de combats, je pourrais me permettre, si jamais je le souhaite, de reset à chaque fois avec mes teams. Ça ne sera pas un problème. Donc l'idéal, si je peux éviter de le faire, ça m'arrangerait. Ça, c'est un combat qui n'est pas dangereux. On a deux persos qui sont extrêmement lents et on n'a pas de Black Widow pour les speed-ups. La seule chose qui est pénible éventuellement, c'est le Spider-Man. J'ai la Quake pour Slow, donc ça va beaucoup m'aider. Notre target principal, ça va être la Quake suivie après du Thor, du Spider-Man. On aura un dispel pour le Hulk avec le lancement du bouclier de Captain America. On aura le speed-up, ils ne vont pas faire grand-chose normalement. J'essaierai juste de bien timer mon mon taunt de Captain America pour que l'ulti de la Gamora aille dedans. Mais normalement, ça, ça ne devrait pas trop être un souci. Donc, on va se speed-up. On a pris des dégâts là sur le côté avant les taunts. Ce n'est pas trop grave. On va tout de suite aller sur la Quake. On va se buffer. Normalement, on n'aura pas de problème puisqu'on va taunter avec Captain pour éviter de prendre ça. Est-ce qu'on va taunter avec Captain ? Oui, parce que du coup... J'ai un doute sur le fait que la Gamora joue avant mon Captain. J'ai l'impression que si je taunte, la Gamora sera en mesure de... Oui, je pense que la Gamora va jouer après que mon Captain America a affiné son tour. Mais si c'est le cas, je serais peut-être en mesure du coup de pouvoir la stun avec la Black Widow si le Hulk n'a pas joué son tour avant. Mais comme de beaucoup, il devrait être ralenti par la Quake. Ça devrait passer. Donc, je vais taunter pour donner de l'énergie à mes personnages. Donc, on a eu d'énergie sur Black Panther, sur Black Widow et sur Quake. Donc, Quake pourra ultier au prochain tour. Là, je veux absolument slow ces deux personnes-là. Surtout que finalement, je ne veux plus prendre l'ulti de la Gamora sur mon Captain America étant donné qu'il a un death down. Donc, comme vous voyez, j'ai le stun. Du coup, je pourrais... Ce que je vais faire, c'est que... Je vais délayer... Je vais dénailler l'ulti de la Gamora. Ça va m'aider. Ce qui me permettra de la tuer. À mon avis, si j'ai de la chance, avant que le Hulk puisse taunt, si là, je fais une triple attaque, je la tue. Non, je ne fais pas une triple attaque. Par contre, du coup, mon Black Panther, lui, va pouvoir... Hop ! Je garde le lancement de bouclier pour enlever le taunt du Hulk. Là, je vais ulti sur le Spider-Man parce qu'il a dodge. J'en étais sûr. On ulti. Mais là, normalement, le combat est gagné. Je ne me fais pas trop de soucis. Oh ! On a eu un résist sur le stun de Spider-Man. Ça, c'est pas mal. Je vais me prendre l'ulti de tort, par contre. Ça, je ne pense pas que je vais pouvoir l'éviter. On va voir si j'arrive à le focus avec une triple attaque. Peut-être, non. Donc là, je pense qu'avec un lancement de bouclier, je pourrais le tuer. Mais après, j'ai été obligé de taper le Hulk. Donc, du coup, je fais juste une auto-attaque. Ça me fait dire que je devrais vraiment monter alors là... Ah ! C'est pas ce tour-ci l'ultime. Du coup, on s'en sort bien. On va taper un peu le Hulk. Du coup, il est énervé. C'est pas top. Je vais utiliser ça. Je vais finir le Hulk, finalement, plutôt que le Spider-Man, parce que je n'ai pas envie qu'il me tape alors qu'il est énervé. Je vais essayer de le dispel. Ça va marcher. Je vais stunner le Spider-Man pour éviter qu'il fasse des dégâts. Je vais finir le Hulk. Je vais tenter pour donner de l'énergie. Donc là, je vais attaque reset avec la gamme rage. Je ne le fais pas sur le Spider-Man qui avait plus de vie, même si ça l'aurait tué, parce que s'il dodge, ça aurait été chiant. Hop là ! Voilà, donc on s'en sort bien. Je pense que c'était la bonne décision, du coup, de tourner sur une seule team au lieu de deux, parce que ça aurait, à mon avis, posé gros soucis avec ma team 2. Et puis, on va peut-être pouvoir monter un peu plus dans les combats en fonction des compos qu'on va avoir. Donc là, on commence à être sur des compos un peu plus pénibles, mais pas ingérables. Il y a énormément de dégâts au premier tour là-dessus. Premier, deuxième tour. Là, il y a une Black Widow avec une team Avenger classique. C'est chiant. Ximoc, en fait, je reconnais les noms, mais ça, c'est les teams que j'avais tout à l'heure qui, du coup, me posaient problème. Je pourrais essayer celle-ci parce que j'aimerais éviter, en fait, comme du coup, j'ai joué entre menu et deux, je vais avoir besoin aussi de certains persos pour pouvoir reset les combats. Du coup, j'aimerais éviter d'avoir un reset aussi souvent. Là, on est à 20 000 de puissance au-dessus. Je vais avoir le speed-up, je vais avoir le slow. Le Captain America au tour 1, du coup, va devoir dispel le Drax. Ce qui fait que, du coup, je risque de prendre son ulti en mode un peu random sur ma team, ce qui ne m'enchante pas réellement. Sinon, je dois taunter avec Captain et du coup, continuer à taper le Drax. Ce qui ne m'enchante pas non plus énormément. Et donc, du coup, prendre la Woduyanduo aussi, sachant que Nebula va être pénible. Je suis à un point où j'ai vraiment besoin de gagner mes combats, donc du coup, je vais reset, passer au palier. parce que là, ce qu'on veut, c'est gagner nos combats. On ne peut pas prendre de risques comme ça. Ça nous mettrait beaucoup trop en retard et on a vraiment besoin d'attendre notre objet qui fait moins de 700 000 aujourd'hui. Sachant qu'on va faire la reset à 100, il nous reste 5 combats, on a 100 000 points. On peut se permettre une défaite, mais pas plus. Donc, on va rester là-dessus. Si on fait 2 combats, un reset, je devrais avoir assez d'équipe et puis sinon, il faudra payer un petit peu quelques resets sur la team. Sachant que je pense que je m'arrêterai aux alentours de 800 000 points. À mon avis, ça sera suffisant pour atteindre l'objectif. Vu comme les builds sont difficiles en ce moment, je ne suis pas sûr que tout le monde de toute façon puisse atteindre ce genre de points. Définitivement, pas plus de 500 personnes. Donc, on reprend la team d'arène. Ça, c'est ma team d'arène classique sur laquelle je swap des personnages en fonction de ce que j'ai besoin. Souvent, c'est Strange ou Deadpool que je swap pour la Quake en fonction de ce qu'il y a en fax ou parfois, pour un Drax, si jamais j'ai besoin d'un peu plus de taumes parce qu'il y a énormément de single target. Donc, dans ces combats-là, on tombe que sur des teams méta, encore une fois. mais qui n'ont que 10 000 de puissance de plus. Ça ne m'en change vraiment pas de tomber sur ce genre de compo. D'habitude, je n'ai pas ce genre de truc, mais là, c'est un peu Légion en ce moment. Je vais devoir prendre quelques minutes pour réfléchir. Cette team-là a une Black Widow. En règle générale, s'il y a autre chose que la Black Widow à cet endroit-là, par exemple, un Hokey, ça ne me gêne pas du tout. Le fait qu'il y a une Black Widow fait que ça va speed-up et à chaque fois, le match-up est un peu plus compliqué à gérer que ce qu'il devrait. Donc, on est presque sur un match-up miroir. La seule chose, c'est que j'ai Black Panther à la place de Yondu. Mais je peux tuer un personnage en règle générale. Comme j'ai Black Panther et Gamora, je peux tuer en règle générale la Quake avant son tour 1 ou Lyon d'eau. Ce qui, du coup, me donne un avantage pour la suite. Le souci, c'est qu'à chaque fois, une fois que le Capitaine... En fait, d'habitude, quand il y a qu'un seul Capitaine, comme je vous l'avais dit, s'il n'y a pas une Black Widow, je suis en mesure de stun le Capitaine avant qu'il puisse stunter. Du coup, je n'ai pas de problème à tuer tout. Là, il va pouvoir passer son stun et je n'aurai pas de quoi pouvoir le dispel. Ce qui, du coup, va me poser du souci sur le reste du combat. Donc, j'aimerais éviter celle-ci si possible. Là, il n'y a pas de Black Widow, mais à la place, il y a un Crossbone. Ce qui fait qu'en fait, je vais target le Crossbone très très tôt. Et du coup, je ne peux pas empêcher le Capitaine America de tonter. Donc, du coup, je vais prendre l'Ulti de Yondu et ce qui est en câble. Par contre, le problème, c'est que je peux prendre l'Ulti de Quake si jamais Capitaine America a filé l'énergie à la Quake. Donc, ça non plus, ça ne m'enchante pas du tout parce que l'Ulti de Yondu plus l'Ulti de Quake, c'est la fin de ma team. Et enfin, on a celui-ci qui, du coup, pourrait être un peu plus gérable. Je vais mettre mes premiers dégâts initiaux dans le Drax. Ensuite, on a le Crossbone qui tourne. Je suis en mesure de tuer le Crossbone normalement. Je vais vérifier quelque chose. C'est que j'aimerais savoir quelle est la vitesse de Crossbone et quelle est la vitesse de Night Nurse. Donc, Night Nurse, 100 vitesses. Cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper de ligne. Et à 100 vitesses, et Crossbone, c'est en dessous de 100. Crossbone, c'est à 99. OK. Donc, ce qui veut dire que si je ne slow pas la Night Nurse, la Night Nurse va soigner, du coup, le Drax. Et donc, du coup, je pourrais commencer à attaquer le Crossbone sans qu'elle le soigne en milieu de course. Donc, du coup, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais prendre l'Ulti de Yondu quoi qu'il arrive. Et normalement, je devrais le timer pour faire en sorte que l'Ulti de Gamora soit dans le Captain America et que ça ne tue pas un perso. Donc, on va essayer ce combat-là. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis au premier combat du palier donc je n'ai pas moyen de prendre quelque chose d'autre que ces trois combats. Éventuellement, j'aurais pu séparer mes teams en deux pour voir si j'aurais été en mesure de pouvoir avoir d'autres match-up. Mais une fois que j'ai mélangé mes teams, c'est difficile parce que du coup, je me retrouve avec des persos qui coûtent énormément à reset, d'autres qui ne coûtent rien du tout. Donc, ce n'est vraiment pas top. En règle générale, il faut essayer d'éviter quand vous avez remis vos teams ensemble de le faire. Là, je ne vais pas faire le buff d'attaque parce que Yandou risquerait de me le piquer. Il a d'autres buffs à prendre mais s'il prend le buff d'attaque, il risque de tuer ma quake. Donc, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Je vais simplement attaquer le Drax. Là, je ne vais pas dispel. Ce que je vais faire, c'est que... Yandoukouac va jouer juste après. Elle va slow la Night Nurse. Et c'est un énorme problème, en fait. Parce que si elle slow la Night Nurse, ça veut dire que du coup, elle pourrait soigner le Cross Bones, du coup. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, en fait. Parce que si du coup, je slow la Night Nurse maintenant, le Cross Bones va jouer en premier. Mais ma Gamora et mon Black Panther n'auront pas encore joué. Donc, elle va hiler le Drax. Mais du coup, ce ne sera pas un problème. Donc, du coup, finalement, contrairement à ce que je pensais faire, je vais taunter avec le Captain America. Ce qui fait que j'aurais dû, normalement, mettre le buff d'attaque sur le Black Panther parce que du coup, il ne risquait pas d'être pris vu que le Yandou ne peut pas voler le buff d'un perso quand il y a un taunt qui est de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que là, si je taunte avec Captain America, normalement, il ne peut pas piquer le buff qui est sur un de mes autres persos. On va regarder. Voilà, il a piqué le buff. Non, il a piqué le buff de défense d'un perso qui était fufu. Donc, visiblement, c'est assez random comme ça. OK. Donc, du coup, on va slow. Ce n'est pas trop un problème. Là, on a notre Crossbones qui taunte. Parfait. Donc, du coup, si je le voulais, je pourrais stunner le Drax pour m'assurer que du coup, il ne puisse pas taunter derrière. Ou alors, je pourrais stunner le Crossbones pour être sûr de ne pas me prendre son ulti au tour 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'il a l'ulti tour 2 avec le niveau de puissance qu'il a. Oui, il a l'ulti tour 2. Donc, du coup, au cas où il y a un problème, ce que je vais faire, c'est que je vais stunner le Drax quitte à du coup, stunner le Crossbones quitte à du coup prendre le taunt de Drax. Mais au moins, on peut assurer cette partie-là parce que ça, c'est comme je vous l'ai dit les autres fois, c'est la fin du run. Du coup, encore une fois, je ne vais pas du tout mettre mon buff d'attaque. Je vais juste utiliser mon auto-attaque parce que quand on va prendre les dégâts de Yondu, ça devrait du coup bien contre-lancer. Surtout pas le lancement de bouclier. On en a besoin pour dispel le Drax et puis on ne voudrait pas que le taunt part parce que sinon, on ne peut plus le finir. Donc, on l'a pris dans la Gamora. C'est bien, il a bien mangé, il n'y a pas eu de critique. On va pouvoir slow le Yondu, ce qui peut nous aider. On va speed up avec notre Black Widow. Donc, on l'a tué avant la fin du stun. Ça veut dire que du coup, on n'aurait pas eu besoin du stun, on aurait pu le mettre sur le Drax. Il vaut mieux Better Save Dancery comme on dit. Donc, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Je continue à ne pas mettre mon buff d'attaque. Voilà. Là, maintenant, il a mis son buff, son sort. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir mettre mon buff d'attaque. Il y aura moins de problèmes. Là, voilà. Le Drax a taunté. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir commencer à penser à essayer de le dispel. On a pris beaucoup de dégâts sur notre backline, mais notre frontline est encore full life. Donc, on devrait s'en sortir. Je vais juste faire une auto-attaque. Là, je vais mettre le buff de défense. Le buff d'attaque plutôt. Je vais dispel le Drax, enfin. Est-ce qu'il va piquer le buff d'attaque ? Il n'a pas piqué le buff. Donc, ça, c'est nickel. Je vais utiliser le reset sur un des boomers parce qu'on veut vraiment éviter qu'il puisse faire autant de dégâts. Et malheureusement, même si ce n'est pas super efficace, je vais utiliser aussi mon auto-attaque sur le boomer parce que je vais éviter que ma quake meure. Si jamais je pouvais mettre des slow, ça m'arrangerait. J'ai un stun à mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la gamora parce que je vais être en mesure de tuer l'ion de dos à temps. J'aurais pu mettre un speed-up aussi, mais ce n'était pas forcément nécessaire. Une auto-attaque avec Black Panther, c'est suffisant. Là, je ne vais pas grider sur mon ulti, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, autant l'utiliser. Et à partir de là, le combat est fini. Donc, on s'en est sorti. Ça aurait pu un peu plus mal se passer, mais on a plutôt bien eu de la chance sur l'énergie qui ont été données à mes persos. On est à 666 000 points. Donc, si on gagne deux combats encore, ça doit être bon. Vous allez voir, là, on va taper dans les 100 et du coup, je vais devoir taper dans mes corps pour pouvoir le faire. Donc là, on va dépenser 200 corps pour faire les deux battles à 100. On n'a pas trop le choix à ce niveau-là du jeu. si jamais on veut continuer à rester compétitif. 200 corps, ce n'est pas énorme quand ça vous permet au final d'avoir 60 éclats de... 55 éclats de plus d'un perso qui, en plus, est premium. Si vous regardez dans les supplies, acheter des éclats là, c'est entre 900 et 360. 200 éclats, c'est 200 fragments d'or. Ce n'est pas tant que ça au final. Donc, on est plutôt bien. Je pense que je vais faire qu'un seul reset à 100. Du coup, ce sera notre dernier combat. Est-ce que je pense que ce sera suffisant avec les combats qu'on fera ce soir ? Je pense que je continuerai le combat ce soir avec ma team d'arène pour assurer le coup. Ça, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué comme combat. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Docteur Strange. Déjà, ça me coûte un peu moins. Ça me coûtait 90. Et en plus de ça, vu ce qu'il y a en face, quand il va flipper les buffs, je vais faire un carnage. Je pourrais même, limite, à la place de mon Black Panther, utiliser mon Deadpool. Donc, je suis toujours sur la même team. Je fais juste un petit peu moins de points. Pourquoi le Deadpool plutôt que le Black Panther ? C'est simplement que là, le Deadpool me permettra de pouvoir gérer les minions qui vont popper avec son ulti. Black Panther aurait pu avoir les resets aussi. Mais étant donné la team qu'on a en face, je pense que c'est suffisant. Et surtout, s'il y a du death down, ça va soigner le Deadpool. Il va les cleanser sur lui. Donc, ça sera toujours mieux. Je vais essayer de craquer vite le tome sur le Captain America. Là, en fait, ça pourrait limite être un combat où je pourrais justifier le fait d'avoir un Drax plutôt que d'avoir un deuxième DPS parce que du coup, ça ferait en sorte que je puisse orienter les endroits où je vais avoir les chains parce que j'ai Daredevil qui chain et Spider-Man qui chain et j'aimerais éviter qu'il puisse aller sur mon Doctor Strange parce que ça me ferait perdre le combat. Donc, en plus, à la place du Deadpool, qui je vais prendre, c'est Drax. Et ce que je vais faire attention, c'est mettre derrière lui, en fait, c'est un petit peu original, mais je vais mettre derrière lui en fait Captain America. Et du coup, je vais mettre ma Gamora sur le côté. Ma Black Widow va fufu au début du combat. Donc, ce qui fait que les chains vont s'arrêter aux persos du milieu et donc, du coup, les deux chains pourront taper que mes deux tanks uniquement. Donc, ce qui va me permettre de vraiment maximiser les endroits où je vais prendre les dégâts des chains. Donc, ça, c'est vraiment une astuce super importante à avoir quand vous avez un perso, enfin, quand vous avez une Black Widow parce que c'est la seule qui peut stopper les chains comme ça, mais quand bien même, si jamais vous savez que vous avez beaucoup de persos en face qui chainent, vous prenez un Drax et vous mettez vos persos tanky derrière, donc les trois persos tanky derrière, ça réduit du coup les dégâts sur vos squishies que vous ne voulez pas perdre absolument. Donc là, du coup, ça va me coûter mes 80 recharges de choc donc il nous en restera 5 donc c'est plutôt optimisé. Et là, normalement, deuxième tour, on va flip les buffs de défense de Luke Cage et les buffs d'attaque de Kingpin sur tout le monde ce qui devrait nous permettre de vraiment retourner le combat. Donc là, le combat va commencer avec ma Black Widow qui va speed up, ma Gamora qui va taper et ensuite, on va se prendre les deux chains de Spiderman et de Daredevil. Alors, le speed up, ensuite, on a une auto-attaque à mettre qui j'ai envie de taper en premier, je pense que c'est le Yondu étant donné qu'ils n'ont pas de taune, je peux tuer Yondu avant son tour 2 spécifiquement si jamais mais je fais des props comme ça. Là, du coup, j'ai pris un des deux chains. Je ne veux pas mettre mon death up parce que déjà, il y a toujours le taunt là. Du coup, je vais auto-attaquer. Je vais garder mon dispel au cas où on a un problème avec Dr. Strange. J'espère que je ne vais pas prendre trop de death down. J'ai pris death down sur mes deux tanks. Donc là, je risque de prendre cher sur eux. Je veux réduire les dégâts donc au tour d'après, Daredevil ne fait pas beaucoup de dégâts sur son deuxième sort. il va envoyer son petit bâtonnet. Par contre, Spider-Man fait une auto-attaque. Du coup, j'ai envie de réduire son attaque pour éviter de prendre trop de dégâts. Il a énormément de vie. J'aimerais checker les puissances. On a 26 000 et 27 000. 28 000 sur le Kingpin. Par contre, on n'est qu'à 17 000 sur les deux. C'est pour ça que le Yando est mort aussi vite. Donc, il va falloir qu'on s'occupe des deux autres DPS assez rapidement. Là, on a des buffs à voler. Ce que je veux voler, c'est le buff de Luke Cage parce que c'est toujours bien d'avoir un petit un petit Tintuable. Comment il s'appelle ce buff ? Un petit Death Proof. On va retaunter avec le Drax. On a une auto-attaque à mettre. On a un ulti à mettre. Donc, par contre, ça va partir dans une défense up, malheureusement. On va le mettre dans le Daredevil parce que c'est toujours pénible de mettre un ulti dans un perso qui esquive. surtout que je peux le stunner ce qui, du coup, évite qu'il puisse esquivre. Donc là, on va flip les buffs et là, on va faire excessivement mal normalement. Il a toujours le défense up, malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Je vais le stunner quand même parce que du coup, c'est pénible qu'il ait son défense up. Il va rester deux tours. Donc là, on peut sans problème. Alors là, je pourrais limite le tuer avec la deuxième attaque. Je pense que je le tue avec cette attaque-là. Vous voyez, je ne l'ai monté que au niveau 5 mais je pense que je le tue quand même. on va essayer. Voilà, je fais 16 000. Du coup, j'ai eu mon refil de bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper Luke Ketch parce qu'il va tonter au prochain tour. Donc je vais taper Luke Ketch pendant qu'il a son def down. Vous voyez, il s'est fait one shot par la Gamora. Hop, on va se soigner un petit peu. Donc le combat, il finit. À partir de ce moment-là, là, ce n'est plus du tout un souci. Je vais soigner tout le monde. J'aurais pu aussi lui mettre un offense down. Il met un 23 000 sur son ulti quand même. C'est bon à retenir pour les autres fois. C'est assez impressionnant. Hop, on en tue un. Le deuxième, du coup, je n'ai pas vu les dégâts qu'il a fait. J'aurais été curieux de voir combien de dégâts de Zalysimon. On tourne taille de Captain. On donne de l'énergie. Et on tue le Spider-Man. Voilà. Donc là, il ne reste plus que le sac à pev à tuer. On va le stoner. Et puis, on va mettre en auto. Ça vous évitera les clics. Donc, c'est un énorme sac à pev. Le Kingpin, quand il est monté à autant de puissance, il n'a aucune armure. Mais du coup, on voit qu'il fait très mal. Le Kingpin, c'est un bon perso pour tester les dégâts que font vos persos parce que vu qu'il a zéro d'armure, vous faites toujours des dégâts bruts dessus. Donc voilà, on n'est pas très loin des 700 000 malgré nos défaites. On a 689 000. Ça ira pour ce soir, je pense. je vais sûrement faire des combats entre minuit et deux pour essayer. Donc du coup, entre minuit et deux, les reset reviendront en 25, ce qui me coûtera moins cher. Et je vais faire les combats entre minuit et deux pour essayer d'aller vers les 800 000 points. Donc, je vous streamerai ça aussi. Vous serez en mesure de pouvoir voir ça quand les vidéos seront uploadées. Voilà. et je vous souhaite bon courage pour la suite et si vous êtes dans le VIX et on se retrouve d'ici 6h pour la prochaine vidéo. Bon courage à tous.